Pour travailler, j'ai besoin d'un maître vivant et de le voir devant moi. L'abstraction est puise et tue. Elle est une impasse. C'est l'être humain qui m'intéresse. Son visage est la création suprême de la nature. Je m'en sers inlassablement. Une vie, une œuvre. Amédéo Modigliani, 1884-1920. Par Pascal Lismond et François Connac. Avec Jean Quisling, fils du peintre Moïse Quisling. Et les historiens d'art Christian Parizeau, spécialiste de Modigliani. Sylvie Buisson, spécialiste de Fujita. Et Marie-Claire Mansincal, spécialiste du peintre Dorignac, amie de Modigliani. On a le témoignage de Georgette. Georgette Céline Dorignac, qui est devenue la belle-sœur de Modigliani, puisqu'elle est épousée le frère de Jeanne, André Butam. On parle toujours avec beaucoup de nostalgie et toujours une petite pointe de je ne sais quoi. Je ne sais pas trop le deviner par un, mais je l'ai très bien ressenti. Oui, donc elle aimait beaucoup Modigliani, d'ailleurs. Elle le dit bien. C'était un homme séduisant. Il était pas mal. Il était beau. Et ils me disent toujours, je vais te dessiner. Je t'aime. Alors, elle était vraiment tout le temps sous son charme. Et je vous dis, elle en parle tout le temps avec cette espèce de cœur rempli d'amour, je ne sais pas, mais dans quelque chose. Oui, de bonheur, oui. Mais toujours, le portrait, les dessins étaient faits à l'abri des regards, sur un banc, derrière un bosquet, toujours seul. Et elle me racontait, Modigliani se mettait à trois pas. Il se mettait devant moi, très droit. Il ne bougeait plus. Il ne parlait plus. Sauf quelquefois, il vous gratifiait d'un magnifique petit clin d'œil entre deux gestes. Ça y est, la pause durait quelques minutes. Le portrait était fait. Et il repartait avec son carnet bleu. Mon dessin avec. Je ne l'ai... Il ne me l'a pas donné, malheureusement, disait-elle. Mais je ne pouvais pas le ramener chez moi. Mon touriste me le perd. Qu'est-ce qu'il aurait dit ? Pourquoi m'as-tu fait dans mon portrait un seul œil ? Parce que tu regardes le monde avec l'un. Avec l'autre, tu le gardes en toi. Son dessin est d'une élégance suprême. Il était notre aristocrate. Sa ligne, souvent si pâle qu'elle semblait être un spectre de lignes, ne rencontre jamais une flaque. Il les évite avec une souple élasticité de châssis à moi. Modigliani n'étire pas les visages, n'accentue pas leur asymétrie. Il ne crève pas un œil, il n'allonge pas un cou. Tout cela s'organise dans son cœur. Et c'est ainsi qu'il nous dessinait aux tables de la rotonde et s'en posait, puisqu'il existe de nous une multitude de portraits méconnus. Ainsi, il nous jugeait, il nous sentait, il nous aimait ou il nous contredisait. Son dessin était une conversation silencieuse. La légende s'est faite sans que rien ne la documente, sauf quelques photographies que j'avais prises un matin à la rotonde. Jean Cocteau. Donc nous sommes ici dans l'atelier qui a été occupé par Modigliani, qui est un atelier tout en longueur, en fait, avec deux grandes pièces. C'est surtout l'intérêt, c'est que les grandes ateliers sont très ouverts à la lumière. Ça, c'est très important. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas, comme d'autres, des mézanines. Alors justement, du fait qu'il n'y a pas de mézanines, c'est sur la longueur que l'atelier est très clair. Et on peut supposer qu'en tenu de la surface vitrée, qui est quand même considérable, qu'il devait faire extrêmement chaud l'été et très froid l'hiver. Surtout qu'ici, vous voyez, vous avez un trou en haut dans tout le temps, c'est là où il y avait un poêle. Et sur ce poêle, ça lui servait surtout pour échauffer les bois de sardines, parce qu'il se servait surtout des bois de sardines du conserve, parce qu'il n'y avait pas de cuisine, c'était le fourneau où il se chauffait qui le servait pour de cuisine. Et le plancher est resté tel qu'il était à l'époque de Modigami ? Oui, absolument, j'ai un problème, oui, absolument. Alors, je fais attention de ne pas vous écrouiller derrière, parce que... Parce qu'il est inégal, donc c'est des lamelles de bois qui sont légèrement visuines. Parce que la maison, la maison par elle-même, a été construite d'une manière très légère. Comme je vous ai dit, c'était avec du matériau de l'exposition de 1889, donc c'était du bois. Comme on construit des maisons normandes, c'est du bois. Mais il n'y a même pas de sous-vassement. Surtout qu'en plus, ici, nous sommes sur des carrières, et on n'avait pas le temps de construire comme maintenant, de renforcer. Oui, faites attention, accrochez-vous, oui. Mais là, l'atelier, enfin, cette partie-là de l'atelier est encore emplie de tableaux. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas, oui, parce que... Donc, rien à voir avec ce de Modigliani, mais c'est toujours impressionnant de voir la tradition continue. Oui, oui, mais ici, il n'y a toujours que des artistes. Toujours. On a essayé de maintenir, malgré que, comme client, avoir un artiste, ce n'est pas des clients qui payent souvent. Quand on est propriétaire, avoir des artistes comme l'Ecataire, c'est un petit peu aléatoire. Livorno, 20 avril 1896. J'ai retrouvé mon cahier au fond d'une armoire, et je l'ai montré en famille. On l'a lu, et on me dit de continuer pour le retrouver, aussi intéressant, quand le temps lui aura donné sa patine. Le train-train de notre vie nous semble toujours bête dans le présent, heureux quand il est passé, et inquiétant dans l'avenir. Que faudrait-il pour l'envisager d'un point de vue plus raisonnable ? Beaucoup plus de force d'âme, ou plus d'insouciance ? Dedo a eu une pleurésie très grave l'été passé, et je ne me suis pas encore remise de la peur qu'il m'a faite. Le caractère de cet enfant n'est pas encore assez formé pour que je puisse dire ici mon opinion. Ses manières sont celles d'un enfant gâté qui ne manque pas d'intelligence. Nous verrons plus tard ce qu'il y a dans cette chrysalide. Peut-être un artiste ? Ce n'était pas prévu qu'il soit artiste, et surtout dans le journal intime que sa mère rédige méticuleusement pratiquement toutes les semaines, les notes sont évidemment celles d'une mère qui essaie de voir dans son fils peut-être une étoile naissante, mais elle ne sait pas si cette étoile, ça sera la bonne, c'est-à-dire celle de l'artiste. Livorno, 17 juillet 1898. Dedo n'a pas été brillant aux examens, ce qui ne m'a guère surprise, car il avait fort mal étudié toute l'année. Il commence le 1er août des leçons de dessin dont il a grande envie depuis longtemps. Il se voit déjà peintre. Pour moi, je n'aime pas trop à l'encourager, de crainte qu'il ne néglige ses études pour courir derrière une ombre. Cependant, j'ai voulu le contenter pour le sortir un peu de cet état de langueur et de tristesse où nous glissons tous plus ou moins en ce moment. 10 avril 1899. Encore de longues interruptions. L'histoire de ces mois passés serait longue à raconter. La maladie de Dedo et sa guérison. Tout cela a dû laisser les traces trop profondes dans les souvenirs de la famille pour que j'ai besoin de m'y appesantir. Dedo a renoncé aux études et ne fait plus que de la peinture. Mais il en fait tout le jour et tous les jours avec une ardeur soutenue qui m'étonne et me ravie. Si ce n'est pas là le moyen de réussir, c'est qu'il n'y a rien à faire. Son professeur est très content de lui. Pour moi, je n'y entends rien. Mais il me semble que pour n'avoir étudié que trois ou quatre mois, il ne peint pas trop mal et dessine tout à fait bien. Les plus anciens portraits de Modigliani, adolescent, de quand d'être est-il, à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, il commence à s'intéresser vraiment à la peinture, mais plutôt au dessin. C'est-à-dire que la caractéristique de cet élève, je dirais, entre guillemets, prodige, du fait qu'à l'âge de 13-14 ans, commence immédiatement à travailler sur le portrait, c'est effectivement le portrait du fils de Miquel, le fils de son professeur. Donc, il se met là et il dessine, ce jeune garçon, et on peut considérer, comme on l'a considéré pour les autres artistes de l'école de Paris, voir Picasso, voir Join Gris, voir les autres artistes de l'école de Paris, et on peut considérer cet artiste à partir de 14 ans. Effectivement, la fréquentation des musées est presque immédiate. Sa curiosité pour les offices à Florence, pour la peinture de la Renaissance, ou du gothique, du gothique, qu'en Italie ne s'appelle pas le gothique, mais qui s'appelle la peinture du Trecent, celle que Giotto, de Chimabou, et on a tout naturellement peint, et toutes ces peintures se trouvent à quelques kilomètres de sa ville natale, donc à Pise, à Lucca, à Pistoia, à Florence, à quelques kilomètres de la ville, Modigliani découvre immédiatement les grands artistes, les artistes qui ont marqué toute son existence, je dirais, par le trait, par la force du trait, par la connaissance du portrait, et surtout, par la connaissance d'un portrait différent, parce qu'actualisé sur une forme totalement moderne. D'autant plus que la grande école florentine du Quattrocento, c'est vraiment l'école du dessin, il y a toujours cette créme célèbre, cette distinction que l'on fait entre l'école vénitienne et l'école florentine, l'une privilégiant la couleur et l'autre le dessin. Donc on imagine assez bien Modigliani se laissant gagner par l'influence des maîtres. Oui, de l'âge de 16 ans, il se déplace, il va directement à Florence, à l'école de Fattori, le fondateur de l'école Machiaiola. Il reste pratiquement un an et demi. Et après Florence, on le retrouve à Venise, à Venise, là, à nouveau inscrit à l'école de Beaux-Arts de Venise, mais à l'école de Beaux-Arts, là aussi, suit les cours de dessin et surtout du dessin de modèle, modèle, du nu. Comme vous l'avez justement dit, effectivement, l'école de Modigliani se développe essentiellement, l'école de dessin se développe essentiellement à Florence et s'enrichit d'une expérience chromatique à Venise. Pourquoi à Venise ? Mais parce que Venise est la patrie de la couleur et aussi de l'interférence des deux cultures, la culture occidentale et la culture orientale. La fréquentation des églises, la fréquentation des artistes de cette époque, fait en sorte que Modigliani puisse effectivement avoir un contact quotidien à la couleur, à la fresque, c'est-à-dire à la couleur de Carpaccio, à la couleur de Veronese, à la couleur des grands maîtres de l'école de la peinture de la naissance italienne. En même temps qu'on retrouve aussi peut-être l'influence des nus du Titien. Oui, l'histoire du nu, c'est une histoire qui est, je dirais, dès l'origine quelque chose qui intéresse fortement Modigliani. Mais il est intéressé par un nu essentiellement formel au début, c'est-à-dire que c'est un ensemble de formes. Et à fur et à mesure qu'on découvrira cet artiste, on retrouvera, on va retrouver la forme et le contenu de ce fameux nu qui devient quelque chose d'autre, le corps qui devient quelque chose de plus important et qui devient quelque chose qui fait partie de l'histoire même de l'artiste. Oscar Guillain, Rome, mai 1901. Cher Oscar, je t'écris pour m'épancher et pour m'affermir vis-à-vis de moi-même. Je suis moi-même le jouet d'énergie très forte qui naît et meurt. Je voudrais, au contraire, que ma vie soit comme un fleuve très riche qui coule avec joie sur la terre. Tu es désormais celui à qui je peux tout dire. Eh bien, je suis désormais riche et fécond de germes et j'ai besoin de l'œuvre. Je suis plein d'excitation, mais de cet orgasme qui précède la joie à laquelle va succéder l'activité vertigineuse et ininterrompue de l'intelligence. Déjà, rien que de t'avoir écrit ceci, je pense que cette excitation est bénéfique. Et de cette excitation, je me délivrerai en jetant à nouveau une énergie et une lucidité inconnues jusqu'ici dans la grande lutte, dans le hasard, dans la guerre. Je voudrais te dire quelles sont les nouvelles armes avec lesquelles j'éprouverai à nouveau la joie de la guerre. Un bourgeois m'a dit aujourd'hui, il m'a insulté, que moi, ou du moins que mon cerveau, paraissait. Cela m'a fait beaucoup de bien. Il me faudrait un avertissement semblable tous les matins au réveil, mais ils ne peuvent nous comprendre comme ils ne peuvent comprendre la vie. Je vais me mettre à une nouvelle œuvre et depuis que je l'ai précisé et formulé, mille autres aspirations ressortent de la vie quotidienne. Tu vois la nécessité de la méthode de l'application. J'essaie en outre de formuler avec le maximum de lucidité possible les vérités sur l'art et sur la vie que j'ai recueillies et parses dans la beauté de l'homme. Et comme leur lien intime m'est venu à l'esprit, j'essaierai de le révéler et d'en recomposer la construction. Je dirais presque l'architecture métaphysique pour en créer ma vérité sur la vie, sur la beauté et sur l'art. Adieu. Parle-moi de toi comme je te parle de moi. N'est-ce pas là le but de l'amitié, de composer et d'exalter la volonté suivant son penchant, de se révéler l'un à l'autre et à nous-mêmes. Adieu. Tonde des dents. Les ambitions sont grandes. Les horizons italiens ne suffisent bientôt plus. Alors, c'est le grand départ. Pour la ville dont rêvent tous les artistes d'alors, Paris. Modigliani, dont la mère est française, va s'installer là-bas grâce à un héritage laissé par son oncle et commence sa vie d'artiste. Cézanne vient de mourir, Modigliani, à 22 ans. Modigliani arrive en 1906 à Paris, au printemps et effectivement, c'est là le moment, j'ose dire, de grande révolution. C'est là où notre ami Picasso commence à dessiner les premières démoiselles, les démoiselles d'Avignon, ce qu'en 1907 vont devenir les démoiselles d'Avignon, huile sur toile. Avant, il commence, évidemment, à découvrir la sculpture nègre, la sculpture qui se trouve tout à fait par hasard, par, évidemment, un certain nombre de collectionneurs qui portent, comme Joseph Altounian, qui a porté des sculptures pour les commercialiser, mais aussi pour les montrer aux autres artistes et c'est là que cet artiste commence à prendre connaissance d'une culture qui est complètement différente de la sienne. C'est un choc. C'est un choc à tel point que Modigliani doit réfléchir pendant au moins deux ans avant de changer totalement son attitude vis-à-vis de la réalité. Et c'est pour ça que les œuvres de l'époque sont encore très, très, je dirais, liées à la tradition de Toulouse-Lautrec, de Cézanne, la grande école de l'école de Paris, c'est-à-dire l'école qui a laissé des traces à des débiles dans l'histoire des artistes. Picasso, c'est la rupture, mais la tradition veut que Steylène, Toulouse-Lautrec, Cézanne ont fait l'histoire de la grande révolution, ont effectivement détruit tout ce qui est resté de la tradition académique. Et alors, effectivement, Modigliani se retrouve devant un nombre si important de personnalités et pour digérer, je dirais, toute cette histoire a besoin d'au moins deux ans et demi de travail intense. Et ce travail intense commence à le, je dirais, à l'élaborer dans son atelier, dans l'atelier à Montmartre, parce qu'immédiatement il veut louer un atelier pour travailler la peinture, travailler le dessin, travailler aussi la sculpture. Il se prétend aussi sculpteur. Mais quand je dis prétend, c'est parce que effectivement, dans le premier temps, dans un premier temps, il ne sculpte pas ou s'il travaille la pierre, il travaille d'une manière qui rénie après. Il ne veut pas accepter cette expérience des premières années parisiens. Il faudra attendre 1909, 1910, donc 3, 4 ans après pour, disons, rompre définitivement avec la tradition picturale académique. C'est probablement la rencontre avec Constantin Brancusi qui a fait de lui un autre artiste. Mais je dirais que poursuivre une notion plus cohérente de son histoire, il faudrait tout simplement regarder ce grand laboratoire du bateau Lavoie, ce bâtiment fait de quelques petites pièces mal éclairées, mal chauffées, donne comme possibilité à une trentaine d'artistes d'être accueillis, de pouvoir discuter, de pouvoir travailler quotidiennement et surtout d'avoir un échange permanent. C'est ça qui a créé l'école de Paris et c'est ça la grande révolution. La révolution se fait à Montmartre dans un bâtiment sans électricité, sans eau courante. Nous ne parlons pas de services hygiéniques parce qu'on est loin de toute commodité imaginable. Donc, on est là confrontés à une histoire de révolution picturale. Ou Picasso en particulier partageait la petite chambre qu'il occupait avec Max Jacob. Il dormait à tour de rôle dans un seul et même lit. Toute l'histoire, ce n'est pas une histoire de misère intellectuelle, c'est toute une histoire qui est faite d'événements qui sont dans une nouvelle conception ou dans un nouveau concept de morale. Il y a aussi une introduction qui est assez étonnante que c'est l'introduction de cette convivialité ou de ce partage qui est permanent. Que ce soit avec des femmes, que ce soit avec des hommes, que ce soit avec de l'alcool, que ce soit avec de la drogue. Mais là encore, il faudrait mettre l'accent sur le fait que l'utilisation de la drogue, l'utilisation de l'alcool est quelque chose qui est momentané, qui est dans l'exercice même de ses fonctions. Je dirais, c'est pas pour l'excuser, c'est pas pour trouver une nouvelle formule morale pour justifier quelqu'un qui se drogue momentanément. Mais je dirais tout simplement que Montmartre avec son histoire de M. Pijard, ce revendeur, ce dealer comme on dirait aujourd'hui, se retrouve tout naturellement à Montmartre et donc il a une fumerie d'opium et il vend aussi de la chiche, il vend aussi toute forme de drogue et c'est quelqu'un qui s'est installé là, c'est un ex-militaire qui a fondé une académie, qui a fondé une école de marins et qui construit son yacht, qui construit son bateau à plein Montmartre. Il a un garage, il construit son bateau et en même temps il invite les amis pour fumer de l'opium et là aussi, Picasso passe plusieurs mois mais après après la mort de son ami qui se rend compte vite, quelques mois après, que c'est une expérience très dangereuse et ce danger est ressenti aussi par Modigliani et tous les témoignages nous le démontrent que comme disait Picasso, il est tout simplement ivre à Montparnasse ou à Montmartre et il est très sage quand il est dans quelques rues ou dans quelques bistrots après. C'est-à-dire on se retrouve avec une mise en scène qui est la mise en scène faite par l'alcool et la drogue qui fait de ces artistes les artistes maudits, les artistes excentriques, les artistes habillés comme les ouvriers. C'est une mode. Il ne faut pas confondre l'aspect et la dimension je dirais humaine et aussi de provocation à la mode devant la grande transformation de leur vie au quotidien. La vie au quotidien c'est une vie qui est Modigliani, Picasso et le reste vivent d'une manière totalement étonnante, différente du bourgeois qui vit dans la ville qui se trouve à quelques centaines de mètres. Montmartre est un quartier qui est indéor de Paris, qui est un quartier mythique du fait que le vin coûte moins cher, du fait que le loyer coûte très peu et c'est aussi récent le fait que depuis 1903-1904 commencent à accueillir des artistes. C'est l'histoire de Vendonghen, c'est l'histoire de Herbin, un artiste qui a vécu pendant 30 ans au bateau Lavoie. Avec Modigliani, nous ne parlions pas seulement de peinture, bien entendu, mais aussi de poésie, de littérature, de tout. Nous parlions du sens philosophique de la vie. Il me parlait souvent de son Italie natale. Lorsque je ne travaillais pas, j'allais le prendre à son atelier et nous nous promenions ensemble, allant d'exposition en exposition. Nous nous arrêtions chez Bernheim, autrefois au coin des boulevards et de la rue Richepence. Chez Bernheim, nous avons vu l'exposition Cézanne où nous revenions chaque jour. À ce propos, une anecdote me revient sur sa mémoire visuelle qui était extraordinaire. Une fois, à mon grand étonnement, il dessina deux mémoires et d'un seul coup, l'adolescent au gilet rouge de Cézanne. C'était au milieu de la nuit. Chez Vollard, dans la boutique de la rue Lafitte, nous examinions silencieusement une série de Picasso en bleu. Nous allions aussi chez Kahnweiler, rue Vignon. Je revois encore Maudit, tout absorbé devant une petite aquarelle étrange de Picasso, représentant un jeune sapin verdissant au milieu de blocs de glace transparentes. Après le dîner, nous montions à Montparnasse, rendre visite au vieux douanier Rousseau. Il y avait foule, car on parlait de son tigre dans la jungle, exposé au salon. Et Maudit me tirait par la manche pour que je regarde son tableau, la noce qui l'enchantait. Il aimait aussi les sculptures en bronze de Nadelmann. Maudigliani s'intéressait à tout et comprenait tout. Les impressionnistes, par exemple, même si sa recherche personnelle était tout autre. Il était bienveillant, sans nulle trace d'envie ni de dénigrement pour les contemporains qui, eux, ne daignaient pas jeter un regard sur son oeuvre. Paul Alexandre, 1909. A plus d'un siècle de distance, on rêve sur la concentration de talents littéraires et artistiques rassemblés à Montmartre. Les artistes viennent d'eux partout. On vit sans papier et parfois en phalanstère. Celui de la rue Delta, c'est le colisée de l'art. Maudigliani rencontre ainsi le peintre futuriste Severini et grâce au docteur Paul Alexandre, le sculpteur Brancusi, qui aura une grande influence sur sa propre technique. Et puis, les artistes s'amusent et montent des coups. Il faut savoir qu'à un moment donné, les futuristes se préparent à cette grande révolution en 1909, mais il y a aussi des gens au Lapin Agile qui se préparent à une grande blague et c'est la blague de l'âne Boronali, cette âne qui commence à peindre avec sa queue et qui va exposer son tableau au salon, au salon des indépendants. Et c'est bien pour cela qu'un certain nombre de critiques d'art vont retrouver dans cette peinture une dimension totalement, je dirais, héroïque, c'est-à-dire une dimension d'abstraction forte, une abstraction qui n'a pas de précédent. Et donc, cette âne devient un peu l'histoire de Montmartre, l'histoire de la peinture contemporaine. C'est l'âne de Frédé, le propriétaire du bateau du Lapin Agile. Comment s'est passée la scène ? Oui, donc devant un notaire, à la présence d'un certain nombre d'artistes, un pot de peinture est carrément, disons, trompé dans la queue de l'âne. Et cette âne, par un simple mouvement de la queue, peint d'une manière spontanée cette toile qui est derrière et qui commence à prendre des, je dirais, des coups de couleur et de pinceau par la queue qui sont, disons, la source d'inspiration par un certain nombre de critiques après qui le verront exposée dans les salons du grand salon, du grand palais, les salons des indépendants. C'est là qu'ils vont retrouver cette peinture exposée parmi les grandes artistes cubistes. Et c'est là le contresens, si vous voulez, d'une critique qui veut que même un âne peut peindre un tableau abstrait. Mais effectivement, ce tableau abstrait est important. Mais ça n'a rien à voir avec la grande, la grande histoire de la peinture abstraite et de la rupture avec la figuration. C'est une blague fort intéressante qui démontre aussi comment la critique de l'époque pouvait se tromper. Mais qui invente cette histoire d'âne ? C'est Picasso lui-même ? Non. Est-ce que c'est sa bande ? Non, non, non. Picasso n'a rien à voir dans tout ça. C'est justement la bande du Lapin Agile d'un certain nombre d'artistes qu'en voyant que ce salon accueille des artistes qui sont loin de la tradition figurative, ils se disent nous aussi on fait peindre tout à fait par hasard par un âne un tableau abstrait. Donc un tableau contemporain, un tableau révolutionnaire. Oui, la façon de s'amuser n'est pas... elle est quotidienne. Ce n'est pas la bande à Picasso qui s'amuse de cette manière mais c'est probablement les rivales, les rivaux et les riverains qui vont jouer ce rôle assez important de se moquer aussi de cette histoire de la peinture contemporaine parce que ça prend aussi une importance un peu trop forte à Montmartre et donc il y a des jaloux, il y a des gens qui préparent des blagues et c'est ça aussi la vie à Montmartre. Dans le phalanstère du Delta, pour la nuit du réveillon, on avait fait venir un tonneau de vin de je ne sais plus quel vignable. La maison avait été décorée par le peintre Doucet et il y avait une profusion de nourriture et puis le hachiche qui donna tout de suite à la fête un caractère extraordinaire. Modigliani en était le grand maître. Je me souviens de Utter dansant, ses cheveux blonds dardés comme une flamme ardente en haut de sa tête, de Jean Marchand étendu sur un canapé, les bras grands ouverts, gémissantes et pleurants parce qu'on lui avait dit qu'avec sa barbe, il ressemblait au Christ en croix et que la drogue aidant, il le croyait. Une autre nuit mémorable suivie de près celle-ci au réveillon de Noël succéda le réveillon de la Saint-Sylvestre. Une politesse en vaut une autre. Cette fois, ce fut René de Neffle, Richard de Burg et moi qui recevions dans l'atelier que nous occupions alors aux 50 de la rue Saint-Georges. Modigliani se tenait près de la porte et par ses soins, chaque invité avalait sitôt entré une pilule de hachiche. La drogue porta au paroxysme la frénésie de l'Assemblée, déjà ivre d'alcool. Vers le milieu de la nuit, on entreprit d'allumer un ponche géant dans un teub. Comme le rhum brûlait mal, quelqu'un n'ayant plus sa raison s'avisa d'y ajouter le pétrole d'une lampe. Le feu se communiqua aux banderoles de papier qui, pour la fête, décoraient l'atelier. Bientôt, tout fut en flamme, sans que personne s'en souciât. Le plus beau de l'affaire est que les dégâts ne furent pas considérables. L'incendie s'éteignit après n'avoir dévoré que quelques tentures. Il est vrai qu'il n'y avait à peu près rien dans ce vaste atelier. André Varnot, 1908. Dès son arrivée à Paris, Modigliani s'était inscrit à l'académie Colarossi à Montparnasse, dix rues de la Grande Chaumière. Mais au début, il n'y va guère. Puis, il suit la grande migration des artistes de Montmartre vers Montparnasse et quitte à son tour la colline des cubistes. Il découvre la rotonde, le dôme, la closerie des lilas, tous ces bistrots enfumés où naît l'école de Paris. Zadkine admirait le port de tête magnifique de Modigliani. Mais Fujita raconte que Modigliani, où Trilliot et Soutine pratiquaient la misère, que Modigliani lui-même portait toute l'année la même chemise, qu'il se saoulait tous les matins, descendait dans la rue et voulait à tout prix arrêter le tram. Christian Parizeau, nous sommes dans la grande pièce de l'académie de la grande chaumière devenue maintenant l'académie charpentier. Il semble qu'elle n'ait pas beaucoup changé depuis le temps où Modigliani l'a fréquenté. Non, effectivement, il y a encore les luminaires. C'est là où on mettait des bougies pour éclairer le modèle. Et aussi, il y avait donc le chauffage élémentaire par bois, tout simplement, et le modèle posé pendant trois heures. Et le lieu était donc fréquenté par les artistes sur tout l'hiver pour se réchauffer. Et c'est dans ce lieu... C'est toujours bien chaud maintenant. Et c'est donc dans ce lieu que Modigliani rencontre Jeanne et Buterne en 1917. Il avait aussi fréquenté ces lieux en 1906 lors de son arrivée à Paris pendant une courte période, très courte période, et il a continué à le fréquenter par quelques jours, quelques semaines, de temps en temps, pour se réchauffer et, disons, remettre à jour la notion de nu, de modèle. Sylvie Bisson, vous disiez que Fujita avait peint un tableau dans lequel on retrouvait exactement le décor qu'il a sous nos yeux. Absolument, oui, mais Fujita était un peu comme Modigliani quand il arrive à Paris. Il a étudié pendant 5 ou 6 ans déjà au Beaux-Arts de Tokyo donc il vient ici plus en spectateur qu'en étudiant et il peint l'ensemble, il peint l'estrade avec le modèle et il se met derrière un petit peu comme ça en retrait et pour lui c'est sans doute un spectacle assez exceptionnel parce qu'à Tokyo ça devait être beaucoup mieux organisé et beaucoup moins spontané comme spectacle. Oui, parce que ce qui est étonnant d'ailleurs c'est de voir cette sorte d'estrade, il y a des des toiles de différentes couleurs qui sont posées sur l'estrade elle-même. Il y a une sorte de dé qui a l'air de tenir de façon un peu approximative on se demande s'il ne va pas s'effondrer quand même et alors la couleur des murs de l'ensemble de la pièce semble être celle de l'origine d'ailleurs parce que ce fut blanc ou grège à une certaine époque. Le côté délabré devait déjà être assez délabré à l'époque parce que ça date de... Oui, déjà quand il venait en 1915-16-17 ça datait déjà d'une cinquantaine d'années donc c'était déjà bien comme ça. Et l'Académie de la Grande Chemière même date de 1902 donc en fait Modigliani est arrivé dix ans après c'était le début et il y a toujours au plafond donc ces systèmes d'éclairage qui pendent. Bon, maintenant il y a des spots mais enfin on suppose qu'à l'époque c'était... À l'origine c'était des bougies. Des bougies, oui. C'est un atelier d'artiste un peu plus grand peut-être que la plupart de ceux qu'ils avaient eux-mêmes mais c'est un atelier d'artiste traditionnel. Et il y a toujours présente cette odeur de térébenthine très forte qui saisit quand on rentre dans la pièce c'est vraiment le signe même que des chefs-d'oeuvre sont en train de s'élaborer sur l'étoile. Mais alors qui venait ici à l'époque donc en même temps que Modigliani Christian Parizeau vous disiez qu'il avait rencontré ici Jeanne-et Buterne qui était elle-même artiste d'ailleurs ils ont peint ensemble enfin là aussi une oeuvre qui lui est propre qui a-t-il rencontré d'autres ? Il y avait Auton Friès Auton Friès Tchana Horloff il y avait Monterland et il y avait aussi Belmondo le père de l'acteur Paul Belmondo qu'on avait donc photographié en 1915 à la présence donc d'un certain nombre d'élèves et de professeurs il y avait deux enseignants de dessin qui venaient et surtout il y avait une présence d'une vingtaine trentaine d'élèves et on peut dire d'élèves ils ont tous fréquenté la Celle-Mille Charpentier à un moment ou à un autre puisque ça se situe vraiment au Carrefour Ravin à deux pas du Dôme de la Rotonde et de tous les bistrots et finalement ils venaient d'une manière anonyme acheter leurs tickets et ils restaient une heure deux heures toute la journée sans contrôle ni même s'ils ne l'ont pas dit on ne sait pas qu'ils sont libres c'était complètement libre oui les tickets parce qu'en fait c'était des sortes de jetons de présence qu'on achète on achète l'heure pour le modèle mais est-ce que les cours étaient très importants enfin je veux dire est-ce que le personnage qui dirigeait tout cela avait une importance considérable non c'était plutôt un rapport un rapport intéressant entre disons quelqu'un qui avait plus d'expérience c'était un dialogue c'était une rencontre et c'est ça qui a généré si vous voulez un certain type de prise de conscience devant le changement vis-à-vis de l'esprit académique parce qu'il y avait quand on parle d'académie on peut imaginer effectivement qu'il y ait une sorte d'école ou même d'enseignement qui soit dispensé de façon à créer un style commun mais ce n'est pas le cas ici apparemment il y avait des artistes qui étaient aussi avec une tradition plus fortement académique comme par exemple Dorignac qui fréquentait aussi l'académie et surtout le modèle la façon de le traiter mais qui élabore cela d'une manière différente donc voilà l'académie maintenant charpentier de la grande chaumière et avec toujours cette odeur donc des térébenthines et le chauffage qui marche à fond on sent que peut-être encore maintenant les artistes viennent-ils pour se chauffer aussi l'hiver selon la coutume de la vie de bohème le boulevard Montparnasse et le boulevard M'Espagne n'existait pas puisque c'est Raymond Poincaré qui les inaugure en 1914 donc ici c'était la campagne c'était la campagne tellement la campagne c'est que c'était relié même vous avez entendu parler de Stanislas eh bien la Stanislas se venait jusqu'ici ils étaient propriétaires l'école Stanislas étaient propriétaires c'était les prêtres étaient propriétaires jusqu'ici même jusqu'au mur ici vous vous rendez compte la grande propriété que c'était énorme et on envoyait les gens au diable vent vert ce qui correspondait à d'enferroche absolument le diable et les prêtres cohabitaient à Montparnasse très bien l'église et les étudiants qu'on appelait les diables cohabitaient très bien à Montparnasse à cette époque-là dans les champs et dans les bistrots aussi et dans les bistrots les quelques bistrots qui étaient hors les murs et dans lesquels on trouvait le vin moins cher d'accord parce que c'était la rotonde et donc tout le carrefour Vavin était donc le carrefour plus important pour les rencontres du soir n'est-ce pas ? exactement alors vous connaissez l'histoire de la crémière alors qui vendait qui vendait le lait à Modigliani ça c'est c'est Modiglia dit lui-même non c'est la crémière qui donnait donc le lait tous les matins et c'était une institution ici dans la rue parce qu'elle a nourri la moitié de la population d'artistes c'est grâce à elle que les artistes sont plus fins oui oui grande partie elle devait avoir un grand tableau noir où elle mettait comme Vajda en bas qui était aussi il a resté le nom de Vajda mais c'est plus les gens c'était les Polonais qui tenaient en bas le petit restaurant où on voyait surtout des ardoises Charlotte la crémière la crémière s'appelait Charlotte oui cette rue là était une rue très particulière quand même elle n'est pas longue tout le monde se connaissait il y avait des petits restaurants il y avait des petits crémiers il y avait un peu de tout et des ardoises partout c'est la vie de bohème c'est la vie d'artiste c'est souvent comme ça que ça se passe mais c'est à dire que il ne payait pas un tableau encore à l'époque il y en avait certains à la rotonde à la rotonde il y avait la tradition à partir de 1910 de payer avec un certain nombre d'oeuvres mais tu n'as pas les quatre du reste mon grand père ses artistes qui ne payaient pas lui dit je ne vous paye pas mais vous comprenez que de l'époque de mon grand père qui était un homme plutôt assez classique ma grand mère plutôt classique ma grand mère était une demoiselle en rire la pensée c'est celle qui avait fondé le fameux un des premiers magasins pour s'honorer et je ne vous dis rien en rire la pensée il s'il avait su mais on ne sait jamais on ne peut pas déjà comme petit Picasso l'a connu dans sa vie c'était intéressant de le connaître mais Moudigali à part un cercle très 30, 34, 32 ans 30, 34 ans 30, 34 ans c'est beaucoup plus intéressant de Picasso dis Jean-Kiss Libye à tout point de vue Libyon avait une belle collection de peinture Libyon qui était le patron de la Rotonde avait une belle collection de peinture c'était un Auvergnat et il ne s'était pas beaucoup trompé mais ce sont les enfants et les petits-enfants qui en ont profité parce que lui-même ne s'était pas rendu compte il avait mis ça dans sa cave mais il a ressorti un autoportrait de Fujita il y a une dizaine d'années à la bonne période et je crois qu'il en a été très content la Fujita est venue je ne sais pas s'il est monté jusqu'ici sans doute parce qu'il habitait Saint-Cru de L'Andre c'est à 10 mètres de l'autre côté du boulevard autrefois tout ce quartier ce quartier de la Coupe même avant que la Coupelle s'accomprenne c'était des charbonniers c'était des tas de charbon qui se trouvaient là les auvergnats puis après les tas de charbon il y a les auvergnats qui sont installés mais c'était vraiment c'était vraiment la campagne c'était vraiment la campagne avec la Grande Chaumière c'est une Grande Chaumière comme vous dites Votre grand-père Roger Delon n'a pas gardé l'ombre d'un modélien pas un petit dessin pas un tableau rien tout le monde on a beau gratter ici les murs on n'a rien vu il paraît de lui faire des fresques mais c'était pas sa manière de faire effectivement ça a été très gratté les murs il n'a pas il n'a pas fait il ne croit pas qu'il a fait des fresques c'était sur deux étoiles j'ai vu très peu seulement quelques fois cependant il m'écrivit pendant tout l'hiver alors il ne m'a pas dit qu'il faisait des vers comme je crois comprendre maintenant ce qui le touchait en moi c'était cette possibilité que j'avais plus que d'autres de deviner les pensées de percevoir les rêves des autres et tant d'autres petites choses auxquelles sont habitués ceux qui me connaissent il les répétait toujours en communique en ajoutant il n'y a que vous pour réaliser cela nous deux nous ne comprenions probablement pas que tout ce qui nous arrivait était la préhistoire de notre vie très courte la sienne très longue la mienne le souffle de l'art n'avait pas encore brûlé transformé nos deux existences cela était encore l'heure légère et lumineuse qui précède l'aurore et le futur qui commençait jette son ombre avant même de se réaliser frappait à la fenêtre se couchait derrière les réverbères coupait les rêves et faisait peur dans ce terrible paris baudelairien qui sourdissait non moins tout ce qu'il y avait de divin chez lui il était à travers un état de ténèbre il était différent tout à fait différent de quiconque au monde sa voix m'est restée d'une certaine façon pour toujours dans la mémoire à cette époque Modigliani rêvait de l'Egypte il m'invita au Louvre pour que je visite le département des antiquités égyptiennes il affirma que tout le reste n'était pas digne d'attention il dessina ma tête avec une coiffure de reine égyptienne ou de danseuse et il me semblait entièrement pris par l'art de l'Egypte ancienne évidemment l'Egypte était sa dernière passion puis il devint si indépendant qu'en regardant ces toiles on ne se rappelait plus rien d'autre aujourd'hui on appelle cette période la période nègre il disait les bijoux doivent être sauvages à propos de mon collier africain et il me dessinait avec le collier il m'emmenait voir le vieux Paris derrière le Panthéon les soirs de lune il connaissait bien la ville mais une fois nous nous perdîmes il dit j'ai oublié qu'il y a une île au milieu l'île Saint-Louis c'est lui qui me fit connaître le vrai Paris à propos de la Vénus de Milo il disait que les femmes très belles aux beaux corps qu'on sculpte qu'on dessine semblent toujours ridicules quand elles sont habillées Anna Armatova dessiner et posséder c'est un acte de connaissance de possession plus profond et plus concret que le coït que seulement le rêve ou la mort peuvent donner je crois que le rapport à la femme en ce moment est aussi très révolutionnaire je dirais parce que la révolution se passe aussi non pas dans les bordels mais aussi dans les bordels je dirais que l'attitude cette attitude assez étonnante de regard vers la femme change avec le début du siècle change grâce à l'attitude je dirais sociale philosophique picturale d'un certain nombre d'intellectuels qui commencent à placer la figure de la femme non pas comme instrument de procréation mais comme instrument de dimension de création et non pas d'inspiration totalement abstraite et quelle serait l'attitude de Modigliani par rapport à la femme précisément Christian Parizeau l'histoire de la femme est une histoire très importante c'est l'histoire de la femme ange de la femme rêvée de la femme qui devient oeuvre d'art indépendamment de sa propre volonté selon les mots de Modigliani et c'est pour ça qu'il est intéressant au début c'est la Donna Angelo la femme ange que prend toute inspiration de la divine comédie Dante Alighieri inspire et la source plus importante littéraire pour Amédio Modigliani et c'est pas rien c'est toute la culture de la connaissance de la langue italienne qui joue le rôle dans ce grand grand roman qui est partagé en trois le purgatoire l'enfer le paradis et tout naturellement Modigliani s'intéresse beaucoup plus à l'enfer pourquoi l'enfer parce que évidemment comme c'est plus amusant tout homme qui pense avoir à côté de soi des belles femmes il pense que les belles femmes seront toujours à l'enfer donc il s'intéresse à la femme ange mais il préfère la femme sensuelle la femme qui a ce fameux péché et donc cette tâche qui est sur sa propre conscience inspire cet artiste sur le plan littéraire et sur le plan je dirais pictural sur le plan pictural la mise en forme de l'objet en lui-même est identique sur le plan de la construction à partir de 1908-9 moderni commence à se détacher totalement de la tradition académique de la renaissance il commence à oublier la leçon de l'architecture et de la perspective c'est bien pour ça que dans ces tableaux il y a une dominante une prépondérance de l'image qui perce la toile qui va vers le spectateur qui interroge le spectateur est-ce que vous voudriez dire Christian Parisot puisque vous parlez de Dante à propos de Modigliani et de l'influence qu'il aurait pu avoir que Modigliani cherche sa Béatrice mais qu'il préfère Francesca de Rumini c'est pas pour rien qu'effectivement sa première femme s'appelle Béatrice Asting Béatrice Asting une femme qui rencontre effectivement à Montmartre c'est une femme d'une telle importance pour sa vie qui sera donc la muse inquiétante c'est bien elle qui l'introduit dans le milieu littéraire le plus d'avant-garde et pourquoi ? mais tout simplement parce que cette femme elle est porteuse de toute l'idéologie d'avant-garde des femmes du début du siècle elle écrit des poèmes mais elle est surtout rédacteur rédacteur en chef d'une revue féministe et c'est bien pour ça qu'on la retrouve sur la scène parisienne du début du siècle et cette femme légèrement plus disons plus âgée que Modigliani peut introduire l'ange Modigliani parmi les femmes les plus d'avant-garde de l'époque les femmes qui savent traiter donc aussi de l'argument au féminin et ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que Jeanne ce sera la femme ange et que Béatrice cette première grande femme qu'il a introduit dans le monde de l'art et de la littérature est la muse inquiétante de tous ces tableaux c'est-à-dire que elle commence à être la femme changeante la femme qui est capable de changer le regard de l'artiste elle est capable de changer le sujet tout en étant toujours elle-même au début de l'histoire de la peinture de Modigliani c'est elle qui pousse Modigliani à peindre et à peindre d'une manière différente est-ce que c'est important ? je pense que oui la femme joue un rôle fondamental dans la vie de l'artiste Modigliani elle le joue comme elle l'a joué la femme de Picasso sous une forme différente la femme est non simplement la procréatrice c'est la femme qui est capable de donner des informations très importantes de sensibiliser la palette la forme et la notion même de regard de la femme sur la femme modèle le modèle n'est plus tout simplement l'objet du désir de l'artiste contrairement à ce qu'on pense l'artiste Modigliani n'est pas un erotomane comme on a voulu très souvent le présenter au public comme un artiste sans aucune connaissance même de la nature humaine non 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 c'est pas ça l'histoire l'histoire est totalement différente et on le voit on le sent je dirais que chaque tableau qui dédie à la femme c'est une dédicace littéraire et picturale qui a un contenu profond et c'est là qu'on retrouve la sensualité et je dirais pour pour mieux expliquer ce que le concept de sensualité peut être déplacé dans un concept de sensualité voire sexualité là où la peau joue un rôle fondamental si on prend un tableau de Modigliani on retrouve un espace consacré à la peau qui est prépondérant dominant et c'est bien pour ça que sa peau vient d'une tradition de la renaissance la peau Modigliani la prépare et pour la préparer cette peau il pose sur la toile une couche de vert comme les artistes de la renaissance et après il ajoute des couleurs en opposition des couleurs rouges pour donner plus de contraste pour faire vibrer la matière et cette vibration on la ressent avec les traces de contours que l'artiste pose au dernier moment c'est un parcours à l'envers on ne prépare pas le fond on commence par dessiner la figure les yeux et dans les yeux il y a toujours un regard qui est tout droit vers le spectateur c'est un regard qui interroge le spectateur c'est un regard avec un oeil fermé et un oeil ouvert vers l'extérieur comme disait l'artiste lui-même un oeil regarde l'intérieur et un oeil regarde la réalité extérieure d'autant plus que les yeux des modèles de Modigliani les yeux des femmes sont très souvent justement sans pupille enfin on voit simplement une sorte de lac qui semble comme ça complètement transparent et qui peut-être traverse le spectateur des fois il y a une percée qui est étonnante c'est-à-dire on a un regard qui est apparemment fixe mais qui est tellement fixe qui est le regard le plus fort qu'on puisse imaginer qui n'est pas un regard photographique qui ne vient pas du regard de la machine disons picturale ça n'est pas une technique c'est une méthode d'interrogation je dirais d'introspection c'est bien pour ça que Modigliani interroge son propre inconscient constamment il le décrit il le signe par une phrase la phrase que Modigliani reprend constamment c'est la phrase du regard intérieur c'est-à-dire que lui-même s'est déjà interrogé par rapport à la connaissance de l'inconscient et il retrouve sur la peau sur les yeux sur le regard sur les formes du corps toute créativité qui a été déjà visité par Freud tout le regard qui a été déjà analysé par les grands de la je dirais de la psychanalyse les grands qui ont su voir dans le corps de la femme non simplement le corps du désir mais le corps de la créativité vu à travers l'inconscient le fiacre par Yvette Gilbert au fiacre le trottino qu'un qu'un qui a été à plat au fiacre le trottino jaune avec un cocher blanc derrière les stores baissées on entend des baisers puis une voix disant le mais tu me fais mal au ton lorient Christian Paris à quel moment se situe la rencontre avec le marchand le grand marchand Paul Guillaume Paul Guillaume c'est la figure centrale de l'avant-garde surtout pour la vente des tableaux et ça n'est pas un simple directeur de galerie c'est un homme qui commence à être interprète et si vous voulez le nouveau personnage qui fait de l'artiste un artiste qu'on peut vendre et c'est pas simple c'est à dire qu'aujourd'hui on se rend compte que la naissance de la galerie d'avant-garde doit son origine à Paul Guillaume Paul Guillaume était le grand directeur de galerie qui était capable de on dirait aujourd'hui sponsoriser son propre artiste de le faire vivre et d'acheter ses oeuvres c'est Béatrice Astin qui présente l'artiste Amédio Modigliani à Paul Guillaume et c'est tel un corps qui demande et qui impose à Modigliani de peindre parce que effectivement Modigliani à 1909 commence à sculpter et pour sculpter il faut il faut il faut matière c'est à dire il faut ou du marbre ou du bois le bois il le trouve à Barbès-Rochechoir là où le métro commence à à exister sous forme de trou pour donner la possibilité aux parisiens d'accéder au métro mais effectivement ces poutres sont aussi l'objet de ces sculptures et on en a retrouvé une et qui est donc tout simplement la poutre du métro c'est à dire la poutre qu'on utilisait pour fixer les rails et c'est évident que dans ce contexte d'expérimentation Bertriss Asting voit des choses intéressantes mais elle voit aussi une chose qui est fondamentale c'est la manière de s'exprimer de Medio Modigliani par le dessin il ne faut pas oublier que Modigliani dessinait toute la journée et il dessinait avec une telle intensité qu'un carnet de 100 feuilles était vite terminé c'est à dire que dans l'heure qui suivait les 100 dessins étaient déjà sur la feuille c'était un trait linéaire un trait ou pour mieux dire un dessin de sculpteur qui délimitait les contours avec une capacité de capter la forme à travers des signes et des lignes de force qui sont la structure même de toute sa peinture mais quand je dis peinture je dis Beatrice Asting Beatrice Asting impose à Modigliani de peindre il lui demande il lui achète des toiles il lui pose comme condition le contrat avec Paul Guillaume Paul Guillaume demande à Beatrice Asting de faire travailler à Medio Modigliani et de le faire peindre tous les portraits qu'il aime il commence donc avec tous ses amis et c'est pour ça qu'on retrouve dans la galerie imaginaire de Paul Guillaume tous les amis de Modigliani mais ce sont aussi les personnages qui sont autour de la vie de Montparnasse et de Montmartre les interprètes et on a là une galerie immense qui part et qui revient dans tous les sens que c'est des hommes de l'aide d'artistes et sculpteurs Lipschitz Lawrence Diego Rivera Marevna les portraits des femmes sont environ 300 les portraits d'hommes environ 80 les dessins dans toute sa production ce qui nous reste de sa production c'est de 1200 1300 les peintures sont moins de 400 et les sculptures une trentaine les femmes et les artistes les artistes et les femmes des artistes les modèles et les peintres tous réunis dans une galerie dans un portrait imaginaire perpétuel c'est là la condition de répétition apparente que Modigliani s'impose c'est une répétition de fantaisie c'est une répétition de capacité de changement dans chaque tableau et c'est bien pour ça qu'on parle constamment de portrait psychologique on dit que le portrait de Modigliani est l'image de lui-même véhiculée par tous ces portraits et c'est évident que l'artiste lui-même se retrouve dans les personnages mais les personnages eux-mêmes interrogent l'artiste lui-même et interrogent le spectateur donc ce va-et-vient du regard est un va-et-vient du regard qui fait que le témoignage est vivant est constant et différent d'un chaque portrait donc Jean-Tisling alors ici nous sommes au numéro 3 de la rue Joseph Barat rue Joseph Barat dans le 6ème arrondissement de Paris tout à côté de la Grande Chaumière et c'est là qu'habitait votre père mon père habitait alors l'appartement était au 4ème gauche et l'atelier au 5ème gauche c'était un très grand atelier avec un petit studio à côté où Modigliani avait habité mon père avait hébergé Modigliani pendant quelques temps et là donc en plus de votre père et de Modigliani il habitait aussi Pasquine il y avait Borowski il y a eu Père Grog il y a eu Bugatti le sculpteur Bugatti qui s'est suicidé ici d'ailleurs et puis il y a eu et André Salmon aussi n'était pas loin André Salmon était au 6 de la rue Joseph Barat à l'époque en 1912 13 14 15 et après il est allé à 73 dans l'un des champs et vous l'avez eu en plus comme parrain je l'ai eu comme parrain bien sûr c'était mon parrain et donc toujours ce phénomène de concentration d'artistes ça fait vraiment tout s'habit ah oui c'était fantastique j'ai des souvenirs extraordinaires et puis je me souviens et de Modigliani évidemment vous n'avez aucun souvenir puisque vous n'étais pas né quand Modigliani est mort mais il faisait partie de la famille parce que moi depuis tout petit il ne se passait pas de journée sans qu'on parle de Modigliani à table comme si c'était un membre de la famille et puis ma mère adorait Modigliani mon père aussi parce qu'il considérait Modigliani comme c'était le seul mon père n'a eu que deux amis dans les artistes c'était il y avait Pasquine et Modigliani mais vous disiez Jean Kissling qu'on parlait beaucoup de Modigliani dans votre famille qu'est-ce qu'on en disait ? toujours que c'était vraiment qu'on regrettait que ma mère avait les larmes aux yeux etc. quand on parlait de Modigliani parce que c'était un être exceptionnel oui puisqu'il est mort très jeune sur le plan tendresse affection amour respect des choses etc. sur le plan sentimental quoi c'était un très grand monsieur et vous disiez tout à l'heure que votre père avait peint avec lui enfin qu'ils avaient ah ben non c'est Modigliani qui a été habité puisqu'il a habité l'atelier de mon père Modigliani a peint beaucoup de tableaux dans l'atelier de mon père là avec les pinceaux de mon père la peinture de mon père sur les chevalets les toiles etc. tout le matériel de mon père il y a beaucoup de 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 qui sont des toiles de Kissling quelle toile en particulier aurait-il peint là la dernière c'était le fameux le fameux nu du du sculpteur comment s'appelait ce sculpteur Howard le dernier tableau c'était un magnifique nu de l'épouse du sculpteur Howard qui était un sculpteur à l'époque un sculpteur à l'époque qui était un peu un sculpteur connu à l'époque qui était un ami de mon père et alors je voyais souvent Modigliani je crois que c'était 1919 oui 18-19 18-19 mais il y avait aussi Sboroski qui accompagnait tous les mouvements avec Anka Sboroska et je vais vous dire une chose que c'est c'est mon père qui a présenté Modigliani et Sboroski enfin j'ai toujours entendu dire ça je n'étais pas présent bien sûr et c'est aussi mon père qui a présenté Modigliani au fameux Barnes de Philadelphie La ruche escalier porte escalier et sa porte s'ouvre comme un journal couverte de cartes de visite puis elle se ferme désordre on est en plein désordre des photographies de léger des photographies de Tobin qu'on ne voit pas et au dos au dos des œuvres frénétiques esquisses dessins des œuvres frénétiques et des tableaux bouteilles vides nous garantissons la pureté absolue de notre sauce tomate dit une étiquette la fenêtre est un almanac quand les grues gigantesques des éclairs vident les péniches du ciel à grands fracas et déversent des bannes de tonnerre il en tombe pêle-mêle des Cosaques le Christ un soleil en décomposition des toits des somnambules des chèvres un lycanthrope Petrus Borel la folie l'hiver un génie fendu comme une pêche l'autre est amant Chagall pauvre gosse auprès de ma femme des lectations moroses les souliers sont éculés une vieille marmite pleine de chocolat une lampe qui se dédouble et mon ivresse quand je lui rends visite des bouteilles vides des bouteilles Zina nous avons parlé d'ailleurs Chagall Chagall dans les échelles de la lumière Blaise Sandra donc cette fois nous nous sommes transportés un petit peu plus loin que Montparnasse nous sommes à la ruche à la limite du Montparnasse la limite oui nous sommes déjà dans le 15ème arrondissement c'est pas le véritable Montparnasse c'est pas Montparnasse mais la ruche c'est un atelier d'artistes qui a été créé au tout début du siècle donc en même temps que l'académie de la Grande Chaumière en 1902 c'est cela Marie-Claude la ruche a été créée non plutôt la ruche a été inaugurée en 1902 en présence du ministre de l'éducation nationale et des instructions publiques monsieur Chaumier et cette cité d'artistes est ouverte donc aux artistes pour une maudite somme voilà pourquoi beaucoup d'artistes sont arrivés d'abord les pompiers ensuite suivi d'autres peintres et sa réputation ont dépassé les frontières nationales et voilà pourquoi tous ces gens de l'Est sont arrivés entre surtout les années 1909 1912 et qui donnera cette réputation que nous connaissons aujourd'hui à la ruche de par leur talent et de par leur prestige il faut dire avec tous ces gens Modigliani bien sûr qui est venu habiter la ruche qui est passé de nombreuses fois Dobryski Einstein Granowski je ne sais pas qui je peux dire Soutine voilà donc pour l'essentiel peut-être avec le sculpteur Hidenboom qu'il ne faudrait pas oublier et donc là nous sommes dans cette c'est une sorte de colonie en fait parce qu'il y a plusieurs bâtiments il y a des ateliers qui existent toujours en l'état d'ailleurs et c'est occupé comme tel par les artistes depuis l'origine alors je pense qu'à l'origine le bâtiment le terrain d'abord était beaucoup plus vaste je pense qu'il devait y avoir en tout 5000 mètres carrés et vous voyez ici la rotonde la rotonde qui a été récupérée par Alfred Boucher après l'inauguration après l'exposition universelle de 1900 qui a clôturé cette porte le 12 novembre et il a eu l'idée l'idée de génie peut-être on peut dire aujourd'hui car il a acheté le pavillon ce qui est très amusant d'ailleurs le pavillon des vins de la ville de Bordeaux il décide de le transporter ici c'est une construction sur une structure métallique construite par des ateliers de Gustave Eiffel donc structure métallique et briques il décide donc d'y loger des artistes 80 je crois au total et ce sont des ateliers qui ont été bâtis en forme d'alvéole et Alfred Boucher a baptisé sa rotonde parce qu'on peut dire que c'est la sienne la ruche car les autorités leur avaient attribué le nom de Villa Médicis de Paris et donc il rebaptise son lieu de prestige la ruche et il appelle ses artistes les abeilles et les mauvais artistes les bourdons évidemment la ruche c'était un milieu totalement cosmopolite Apollinaire est venu Salmon est venu Sandrard est venu c'était quand même l'ami des artistes et Modigliani quand est-il venu Christian Parizeau ici ? donc il commence à fréquenter la ruche en 1909 et c'est là que les premières sculptures commencent à prendre forme les têtes de Cariatide ces têtes d'inspiration disons négroïde dans un premier temps avec évidemment aussi toute une référence à la culture grecque mais aussi à la culture égyptienne et donc il se retrouve ici pour des raisons je dirais aussi pratiques d'un côté le loyer de l'autre côté un terrain vague avec des ateliers où on pouvait faire du bruit travailler faire de la taille directe et trouver aussi des carrières de la pierre et c'est là qui commence donc à sculpter les témoignages sont nombreux à ce sujet là et on retrouve donc Modigliani constamment pris par sa sculpture son travail quotidien et ses amitiés et les rencontres très importants avec Constantin Brancusi qui fait de lui un sculpteur complètement différent c'est à dire que la poésie de la sculpture de l'époque était totalement bouleversée par cette rencontre et c'est à partir de ce moment que Modigliani commence à sculpter sous une forme qu'on pourrait dire pratiquement proto-cubiste sans l'être naturellement parce que le concept de volume reste intègre le volume est toujours le volume de l'artiste qui considère le rond la masse et la possibilité de concave et convexe à l'intérieur même de la sculpture c'est à dire les yeux la bouche le nez les triangles magiques le cou et les appareils que je dirais décoratifs les objets qui sont les boucles d'oreilles les diadèmes les colliers qui vont enrichir cette sculpture d'un certain nombre de symboles ésotériques cabalistiques quelqu'un dirait mais que nous pouvons quand même analyser sous une forme de référence décorative très importante mais c'est vraiment Brancusi qui amène Modigliani à la sculpture non Modigliani avait commencé à Carrard et c'était le sculpteur par excellence dans sa tête évidemment mais la partie pratique je dirais passer à l'acte c'est différent il avait déjà sculpté à Carrard il avait déjà sculpté il se sentait sculpteur ses dessins étaient des dessins de sculpteurs mais ici à Paris à La Ruche il y a la rencontre avec Zatkin avec Brancusi Lipschitz et les autres qui font de lui le sculpteur d'avant-garde qu'on peut découvrir sur une trentaine de sculptures totalement révolutionnaires totalement différentes de tout le reste et c'est bien pour ça que cette courte période qui passe entre 1908 et 1913 est une période de 5 ans où ces 30 sculptures sont bien présentes et on sait aussi que les premières sont détruites et les dernières n'existeront plus sauf probablement une qui nous reste de 1916 avec toujours cet intérêt pour la figure humaine pour le corps humain que l'on trouve présent aussi d'ailleurs dans les sculptures aussi de Brancusi de Lipschitz que vous citiez et qui me semble fondamentale dans l'oeuvre de Modigliani oui effectivement il y a la présence de la femme il y a la présence de la cariatide de la femme porteuse du monde et nous avons ce témoignage très important de cette photo qui nous présente Modigliani devant sa sculpture cette seule cariatide cette femme porteuse il en a donc sculpté il nous reste deux exemples et celle qui est ici sculptée à la ruche est d'une importance prédominante pourquoi ? parce que comme les témoignages nous indiquent qu'il était quand même très lié à cette image de la femme qui était aussi disons véhiculée par toute sa théorie toute la partie je dirais de théorie je dirais ésotérique cabalistique mais aussi formelle sur le plan de la construction du corps au féminin pourquoi cabalistique ? mais parce que les signes et les symboles souterrains sont dévoilés à fur et à mesure tout à fait récemment par l'étude qui a été faite par l'antémane Modigliani et moi sur la lecture des signes que Modigliani savait mettre ici et là d'une manière je dirais ésotérique plus que cabalistique où les signes et les nombres et les lettres se mélangent pour un dialogue souterrain puis la terrible guerre de 1914 disperse bien des talents Modigliani sans papier est réformé les subsides de la famille arrivent avec difficulté ils vivotent à Paris malheureux mais ne pouvant travailler ailleurs le seul homme à Paris qui sache s'habiller d'après Picasso lui qui ressemblait à Baudelaire par sa distinction et sa noblesse naturelle si beau si fin dans l'ovale de son visage écrit Zadkine se laisse ravager par l'alcool et la déesse Hachiche en 1917 cependant il rencontre la jolie et jeune Jeanne Hébuterne qui lui donne une petite fille tandis que Zborowski lui vient en aide à Zborowski Nice Mars 1919 mon cher ami très sincèrement touché de votre bonne lettre c'est à moi du coup de vous remercier ce qui a trait à la publicité je m'en remets naturellement à vous si c'est indispensable vos affaires sont les nôtres et si je ne tiens pas en principe d'abord et ne me croyant pas à ces murs après aux publications je ne méprise pas la ville monnaie mais puisque nous sommes d'accord passons à autre chose voilà ma date et lieu de naissance Amédée Modigliani né le 12 juillet 1884 à Livorno maintenant j'ai écrit à mon frère il y a deux ou trois jours et j'attends réponse en plus ma carte d'identité réelle dont je n'avais que le récépissé existe à Paris au commissariat de la rue campagne première la chose ne devrait pas être si difficile à arranger ma fille pousse étonnamment je puise là un confort et une poussée qui ne peut que s'agrandir dans le futur merci des joujoux un peu tôt peut-être il ne me reste maintenant qu'à pousser avec vous le grand cri ça ira pour les hommes et les peuples pensons que l'homme est un monde qui vaut des fois les mondes et que les plus ardentes ambitions sont celles qui ont eu l'orgueil de l'anonymat non omnibus sed mi et tibi Modigliani Christian Parizeau est-ce que la fin de Modigliani est une fin tragique ? oui je pense que ça fait partie de sa disons de sa mythologie de son histoire la fin tragique et bien c'est justement le mois de janvier 1920 autour de 24 janvier là où le froid se fait sentir sa maladie ne lui consomme plus de je disais de retrouver de ressources pour passer ce stade de difficulté il tombe dans un coma et donc le coma profond fait en sorte que par ces petits moments il reprend connaissance il est immédiatement porté disons sous sous escorte à l'hôpital de la charité et 48 heures après sans souffrance apparemment il meurt Paris 31 janvier 1920 Sborovski à Emmanuel Modigliani mon cher Modigliani aujourd'hui Amédée mon plus cher ami repose au cimetière de Père Lachaise couvert de fleurs selon votre volonté et la nôtre toute la jeunesse artistique a fait des funérailles émues et triomphantes à notre cher ami et à un artiste le plus doué de notre époque c'était un enfant des étoiles et la réalité n'existait pas pour lui rien tout de même ne permettait de prévoir la catastrophe si proche sa dernière et grande volonté était de partir en Italie il parlait beaucoup et souvent de vous et de ses parents sa malheureuse femme ne lui a pas survécu le lendemain de sa mort à 4h du matin elle se jeta par le fenêtre du 5ème étage de chez ses parents en se tuant sur place quelle tragédie mon cher Modigliani quand je pense qu'il n'y a pas longtemps j'étais chez eux nous parlions et nous rions et je disais que je voulais le voir en Italie pour autant Modigliani va être célèbre très rapidement il commençait déjà à l'être de son vivant et cette gloire ne va faire que grandir oui fort heureusement à partir de 1919 quand son directeur de galerie monsieur Léopold Sboroski et Anka Sboroska organisent pour lui une exposition à Londres à partir de ce moment à partir de 1919 on sent que les collectionneurs la critique d'art commencent à le suivre et cette intensité on la retrouve aussi dans son travail jamais il n'a autant peint en 1919 et jamais il n'a autant fait des oeuvres qui passeront dans l'histoire et qui sont dans l'histoire encore aujourd'hui comme des oeuvres vivantes fortes et capables de dépasser toute tendance d'avant-garde ou pour mieux dire de passer tout stade de concept de peinture académique on ne peut pas imaginer un élève ni un maître de de Modigliani même son ami le plus proche comme Kisling reste très très éloigné de son histoire la célébrité la vraie la grande quand est-elle venue exactement parce que vous parliez donc des des prémices juste avant sa mort donc il meurt il meurt très jeune il n'a même pas 40 ans et on sait que Picasso lui-même a été célèbre aussi assez vite enfin il a tout fait pour d'ailleurs mais quand est venue vraiment cette espèce d'auréole de légende de Modigliani je pense avec la grande exposition Bernheim et l'exposition Bing en 1925 commence à ça commence à être le point de rencontre entre le public et l'oeuvre de Modigliani et le succès sur le plan de la connaissance c'est évident que 1922 la Biennale de Venise lui consacre une salle et c'est évident qu'en 1930 encore plus la Biennale de Venise avec 25 oeuvres exposées font de lui un mythe vivant de la peinture et je dis bien vivant et c'est pas un contresens parce que la figure et la présence de l'oeuvre de Modigliani sont quelque chose de vivant qui reste dans le temps et qui tient dans le temps un discours toujours actuel vivant parce qu'en même temps il y a aussi tout le côté de l'artiste maudit qui ajoute aussi beaucoup à son charme sans doute l'histoire romantique ajoute un plus comme le disait le metteur en scène qui a tourné ce film Montparnasse 19 après ça en 1958 et c'est évident que la légende a servi aussi à l'oeuvre de Modigliani et à la vie de Modigliani pour rester dans la mémoire de nous tous mais c'est aussi comme je le dis déjà c'est quelque chose qui doit être nettoyé aussi de notre tête afin de pouvoir découvrir l'oeuvre de Modigliani dans sa véritable signification faite de connaissances connaissances profondes et si vous vouliez Christian Parizeau fixer une image finale un tableau final de Modigliani justement à offrir ainsi comme comme vision d'adieu je dirais que le meilleur adieu c'est le portrait de Jeanne qui l'a accompagné dans ces dernières années qui reste l'hommage à la femme la femme la donna angel ou la femme ange la plus belle image de la femme la femme qui vit à côté de lui qui lui fait qui lui crée un enfant et qui lui donne cette possibilité de projection véritable dans l'éternel rida rida e strida di rondini sul mediterraneo olivorno questa corona di grida questa corona di strida io t'offro poeta dalle testa di capra dieu de la montagne noire le roi celui qui l'élu pour regner pour commander pleure les larmes de ceux qui n'ont pu rejoindre les étoiles et du haut de la sombre couronne des nuages tombent des gouttes et des perles sur la chaleur excessive de la nuit une vie une heure amelio modigliani 1884 1920 avec jean kisling fils du peintre moïse kisling auteur d'une biografie sur son père et les historiens d'art christian parizeau professeur à l'institut d'art visuel d'orléans auteur d'une biografie et du catalogue raisonné de modigliani publié en français par canale arte sylvie buisson auteur notamment du catalogue raisonné de fujita publié par acr editions et marie claire mansincal spécialiste du peintre le roi patrice klein mixage marie-dominique bougot une émission de pascal lismonde réalisée par françois conac de pascal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501